La Maison des jeunes, la zone de Saint-Fériol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Capes reprend ses activités. C'est beaucoup grâce à l'embauche de Catherine Lemay. On écoute d'ailleurs un entretien avec la nouvelle directrice. Alors moi, je suis nouvellement employée de la Maison des jeunes à titre de directrice. Depuis la mi-mars, je concentre mes efforts surtout à remonter une programmation. J'ai aussi pris conscience des enjeux qu'il y avait à Saint-Fériol et à Saint-Tite. Et c'était surtout au niveau du transport, là, où est-ce qu'il y avait une lacune. Les jeunes, c'est un territoire très étendu, très vaste. Et les jeunes qui habitent un petit peu plus loin des villages centraux sont très, très, très loin de la Maison des jeunes et ils n'ont pas toujours le transport pour s'y rendre. Alors c'est souvent les parents qui doivent se mobiliser à ce moment-là pour les transporter et les porter à la Maison des jeunes. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une zone mobile. Ça va être une petite mini-fourgonnette, là, une Dodge Caravan. Je ne connais pas beaucoup les voitures, mais c'est une Dodge Caravan. On va la faire peindre par des... Au fait, c'est un artiste local qui s'appelle Louis-David Gagnon-Létourneau qui va venir faire un graphique avec les jeunes, à l'image des jeunes. Puis ça va être Maxime Asselin d'Optique qui va nous le reproduire en wrap. On appelle ça comme ça, comme un plastique qui englobe la voiture. Donc elle va être désignée par deux artistes d'ici. On trouve ça bien le fun, les partenariats comme ça. C'est aussi en partenariat avec la jeunesse et frères qui vont magasiner la voiture pour nous, qui vont participer aussi à ce projet-là dans le cadre de leur nouvel organisme aussi à eux. Donc ils vont l'utiliser pour les projets de tuning, d'autres types de projets qu'ils vont faire aussi pour transporter les jeunes pendant la période scolaire. Nous, on en avait besoin surtout les soirs et les week-ends. Donc ça marche parfaitement avec nous. Donc on est deux collaborateurs à ce niveau-là, plus les artistes. Alors voilà, donc ça va contrer le problème de déplacement. Puis ça va aussi promouvoir un peu les sorties extérieures, pouvoir sortir de la maison de jeunes avec cette minivan-là. Donc on est bien fiers de ce petit projet-là. C'est la nouveauté pour la réouverture. On devrait l'avoir pour le parti d'ouverture officielle qui va avoir lieu à la fin juin. Donc ça va être sous forme de barbecue festif, festival. Donc voilà, vous allez pouvoir l'avoir à ce moment-là. Et en termes de programmation, en termes d'heures d'ouverture, est-ce que ça a été déterminé? Oui. Au fait, on va être ouvert cinq soirs-semaines, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, à des heures différentes, bien sûr. Le vendredi et samedi, ça va fermer un petit peu plus tard, là, à 22 heures. Et les trois autres soirs, ça va fermer à 21 heures. Toujours ouvert à partir de 18 heures la semaine. Et le samedi, on ouvre à 16 heures. Est-ce qu'on parle pour les deux succursales? Tout à fait. Mais ça va être ouvert en alternance, parce qu'on a une petite équipe. Donc il va y avoir trois soirs à Saint-Tite, deux soirs à Saint-Fériol. Ça reste à déterminer un peu. Avec la fréquentation des jeunes, on va voir quand on va ouvrir, là, à partir de la semaine prochaine, le pouls des jeunes aussi. Puis si les jeunes qui étaient déjà actifs à la Maison des jeunes reviennent, ou si c'est d'autres tranches d'âge qu'on a, on va y aller avec la quantité, là, bien évidemment, pour les planifications horaires. Avant la fermeture, justement, comment il y avait de jeunes qui pouvaient fréquenter la Maison des jeunes, disons dans une semaine, mettons? Bien, c'est un peu anecdotique, dans le fond, parce que quand il y a plus de jeunes à Saint-Tite, il y en a un peu moins à Saint-Fériol, et quand il y en a plus à Saint-Fériol, il y en a toujours moins à Saint-Tite. Dans les années, ça fait 25 ans que la Maison des jeunes est ouverte, là, ça fait 25 ans que c'est le même phénomène qui se produit. Je vous dirais qu'en moyenne, il devait y avoir peut-être une quinzaine de jeunes en tout et partout qui participaient, qui étaient actifs à la Maison des jeunes. Et vous, Mme Lemay, votre expérience au niveau des jeunes, en quoi ça consiste? Oui, alors, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Ça fait déjà 7 ans que je travaille dans mon domaine. J'ai commencé avec la petite enfance dans les CPE, à faire de l'accompagnement à tous les niveaux, pour les troubles de comportement, les troubles d'apprentissage, l'autisme, la déficience intellectuelle. Par la suite, je suis allée travailler à Baie-Saint-Paul pour le CIUSSS, la capitale nationale. Donc, j'étais éducatrice spécialisée, je faisais du pivot en déficience intellectuelle, surtout adulte. Donc là, c'était en trouble grave de comportement, donc j'avais des comportements assez sévères. Par la suite, je suis revenue par chez nous. J'ai travaillé au Carrefour Jeunesse-Emploi de Beaupré, en santé mentale adulte aussi, sur un plateau de travail. Mais mon collègue, Marc-Quentin, fait aussi des... Mais mon ancien collègue, Marc-Quentin, faisait aussi des groupes jeunesse. Donc, j'avais accès à ces groupes-là. On chapeautait un peu les deux, nos groupes respectifs. Donc, j'ai eu ce contact-là avec les jeunes. Ce qui m'a apporté vers une clientèle jeunesse qui m'intéresse depuis... Bien, au fait, c'est pour ça que j'ai fait mes études en éducation spécialisée, mais je n'avais pas eu l'occasion encore de travailler avec cette clientèle-là parce qu'on sait qu'en début de carrière, on prend un peu les postes qui passent. Mais je me suis fait une expérience que je pense peut m'être très favorable pour mon nouveau poste de direction. J'ai vu plusieurs clientèles, plusieurs comportements. Donc, je pense que ça va me donner les compétences nécessaires pour ce poste-là. Donc, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les jeunes de Saint-Fériol-et-Neige et Saint-Étite-des-Câtes. Et quand est-ce que la maison va ouvrir ses portes? Oui. Donc, tout de suite, la semaine prochaine, on va commencer à ouvrir, faire de la promotion dans les écoles primaires parce que la fin des classes s'en vient malgré tout, primaires, secondaires. Donc, on va aller vendre nos services un petit peu, essayer de les attirer, prendre le pouls de leurs besoins aussi, de ce qu'ils aiment dans la maison des jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent dans une maison de jeunes. Donc, on va commencer ça tranquillement, ouvrir notre plage horaire, voir la fréquentation. Puis, on espère que ça parte assez rapidement. Quelle date précisément? On va ouvrir à partir de mardi de la semaine prochaine. On va être le 21, oui, le 21, mardi le 21. Merci, Mme Lemay. Merci beaucoup.